...par les Gabonais et maintenant il faut se concentrer et essayer de marquer dès maintenant, pendant qu'ils sont dans leur temps fort. Et le corner bien tiré et le renvoi de la défense, ça va revenir une deuxième fois à la frappe. Et le but contre son camp de Bruno Eclenemanga, il me semble. Le capitaine des panthères de Apimangai, qui marque contre son camp, le Sénégal, qui ouvre le coeur de la deuxième minute de jeu en butant vers l'Europe et les Lyons. Oui, c'est bien, le Sénégal a profité de son temps fort pour marquer, parce qu'on a vu depuis quelques minutes, le Sénégal avait le monopole, le ballon, le Sénégal mettait la puissance dans la défense gabonaise. Et là, il a réussi à marquer sur ce corner qui est par là, avec Amin Kamara, qui, une deuxième fois, malheureusement, Apimangai n'a pas pu bien juger le ballon et a marqué contre son camp. Oui, c'est Aaron Apimangai, c'est lui qui marque contre son camp, le défenseur de Sivasport en Turquie, 32 ans, c'est l'un des cadres de cette équipe gabonaise. Il y a eu un premier renvoi de Mario Lemina, mais l'Amin Kamara qui s'annonce vers Mikael Ngorfei. Il a tardé à réagir, le centre à venir au second poteau, Mario Lemina ! Et d'ici de vite ! Trois passes, il a essayé, trois passes, trois longs passes, il les a ratés toutes les coupes. Mikael Ngorfei avec Jackson, Jackson, Ilimandiaï. C'était difficile face à deux joueurs gabonais. Le renversement de Pap Matassar vers Ismaël Lessard, bien joué. Ismaël Lessard face à Mboula, le centre, bien ! C'était bien donné pour Jackson, ça il doit le mettre au fond. Il n'a pas le droit de rater ça. Il doit le mettre au fond. Un très bon centre, il était seul derrière, il a eu le temps d'ajuster et de cadrer pour Martin. Le renversement de jeu de Pap Matassar, le centre d'Ismaël. Ah, Jackson n'a pas le droit de... C'est Mario Lemina et David Sambissa qui sont devant la balle et c'est Lemina qui va tirer pour France. C'est parti ! Ouf ! Et la claquette avec Mori Diyaou. Pate 6. Pate 6 qui retrouve Ismaël Lessard. Il gagne son duel face à Mboula. Et quand les Manga qui se loupent, Bambadjan, Bambadjan au-dessus du but. Ce sont ces occasions qu'il faut le mettre au fond. Il faut cadrer. On a eu Jackson il y a quelques minutes. Là c'est Bambadjan. Bruneau et Koele-Manga qui se loupent. Il n'a pas pu accrocher le cadre chez Ahmadou Bambadjan. Et même il y a Nicolas Jackson. De tirer directement dans les buts où le gardien n'est pas vigilant. Il peut être surpris. Il a la souplesse de la cheville et une très bonne belle frappe. Lamin Kamara, cette fois-ci il a essayé de s'entrer au premier poteau. Michael Gorfai ! Michael Gorfai ! Qui nous fera un but venu d'ailleurs ! But exceptionnel de Michael Gorfai ! Pour sa première sélection avec l'équipa ! Il fait parler la poudre au stade de la licorne d'Amiens. Quel but ? Je l'ai dit tout à l'heure que c'est le poste qui se sent sans pression. Il s'est libéré de lui-même. Et là sur le point de face, on l'a vu sur le point de face aussi. Il apporte quelque chose. Mais là, il prend ses responsabilités et tout le monde. Tout le canon, tout le canon de Michael Gorfai ! C'est Bruno Ekwe Lemanga qui renvoie le ballon. C'est la mi-temps, la mi-temps au stade de la licorne d'Amiens. Le Sénégal mène par deux buts à zéro. Un but contre son temps. Daron Apinangoya ! Le Sénégal mène par deux buts à zéro. Le Sénégal mène par deux maisons. Un lui-même. Par Quiconque qui renvoie le port… une grandeeme-telle d'Amiens. C'est parti ! Sous-titrage MFP. ... 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